Bonjour à tous et bienvenue dans Panoramia, c'est le magazine vidéo proposé par l'IDRIS où on fait le tour de l'actualité scientifique et technologique en IA. On a sur le plateau Léo Nounou, qui est ingénieur en IA à l'IDRIS. On a aussi Jean-Luc Parouti, avec qui on travaille très souvent, notamment dans le cadre de IDLE, la formation de Deep Learning en ligne, qui est proposée en général le jeudi après-midi. Et moi-même, Kamel Garda, ingénieur en IA à l'IDRIS. Au programme de cette session, plusieurs choses. Tout d'abord, les brefs de l'IA, qui seront présentés par Jean-Luc. Ensuite, Léo nous fera un retour sur Supercomputing, qui était aux États-Unis. Et oui, tout à fait, à Denver, où j'ai vu pas mal de choses. Tu as des choses intéressantes à nous montrer. Il y a beaucoup de choses à raconter, effectivement. Et à la fin, on finira par un paperstorm, c'est-à-dire qu'une petite refus de tout plein de papiers qui sont sortis récemment et qui sont intéressants. Sans plus attendre, on commence. J'ai commencé sur ces actualités avec GNOME, qui est le modèle en partie à base de graphes neural networks, de réseaux avec des graphes. Le modèle de DeepMind qui est sorti du coup fin du mois de novembre et qui est un super modèle. C'est un peu le alpha-fold au niveau des matériaux. Parce que, comme vous pouvez le voir avec les cercles sur les slides en bas à droite, ça a permis de découvrir plus de 2 millions de nouveaux cristaux. Et dont une proportion non négligeable s'avère être stable. Et par la suite, ils ont même réussi à faire un workflow complet entre le modèle et un système de robotique pour pouvoir synthétiser ces nouveaux matériaux et pouvoir vérifier leurs propriétés. Il faut vraiment le voir comme, comme je disais, le alpha-fold des matériaux. Sans rentrer dans les détails, peut-être qu'on en parlera plus dans une revue de papier complète. Mais ces deux modèles, un premier qui propose du coup des matériaux stables et un second plus classique qui s'occupe de raffiner la sélection. Et c'est vraiment impressionnant. En quelques semaines, quelques mois, ils ont réussi à proposer vraiment beaucoup de nouveaux matériaux. L'avantage de ça, c'est que c'est des choses qu'on peut vérifier par l'expérience et qui peuvent par la suite rentrer dans le nouveau dataset pour les prochaines itérations. Et donc, c'est vraiment une bonne découverte. Ça montre que l'IA, ce n'est pas que les modèles de langue et les modèles génératifs. Il y a encore des grosses avancées sur la science traditionnelle, on va dire, avec des choses qui dépassent les méthodes de calcul scientifiques qu'on pouvait utiliser jusqu'à présent. L'article est paru dans Nature. Je vous invite à lire. Même le blog de DeepMind explique bien comment fonctionne cette avancée technologique. Je te laisse, Jean-Luc, pour... Je pars en forcement. Donc, Swift, c'est un modèle développé à Zurich, à l'université de Zurich, permettant de piloter un drone de manière autonome pour faire des courses de drones. Et alors, c'est assez remarquable parce que quand même, le modèle Swift a réussi à battre des champions du monde de courses de drones. Voilà. Donc, c'est plus qu'à niveau. Et comme dit un des champions... Il y a plusieurs fédérations. Un des champions qui est interviewé, il explique qu'en plus, ça ne se fatigue pas. Et donc, c'est largement supérieur à ce que les meilleurs pilotes sont capables de faire. Voilà. Au moins sur la durée. Voilà. Donc, un très, très beau qui est totalement open source. Voilà. On parle beaucoup des déserts médicaux. Les déserts médicaux, c'est un problème aujourd'hui. C'est difficile dans beaucoup de régions de trouver des médecins. Et peut-être une alternative sera l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de l'intérêt d'intelligence artificielle, etc. Là, on a un intérêt évident avec le modèle, la famille de modèles MedPalm de Google. Donc, un très, très beau projet. Et la version 2, donc, de MedPalm 2 arrive à avoir un niveau de diagnostic absolument remarquable qui est... Donc là, le trait que l'on voit à 60%, c'est, on va dire, le niveau fac de médecine, ce que l'on attend d'étudiants en fac de médecine. Et on voit que la première version avait réussi à dépasser ce niveau de 60% de bonnes réponses. Et la deuxième version monte à presque 90%. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit sur la courbe de gauche, ce qui est déjà remarquable. Et donc, c'est sur des benches. On donne un certain nombre d'observations et il faut tenir le diagnostic. Et on voit à droite, donc là, c'est écrit en assez petit, où on a pris un certain nombre de questions et proposé ces réponses à des médecins en leur demandant est-ce que vous pensez que c'est bon ou c'est fait par un humain ou par une machine, une IA. Et dans une majorité des cas, une très grande majorité des cas, le diagnostic de l'IA, de PALM2, était meilleur que celui de médecin. Donc, une piste très intéressante et le plan d'évolution de Google autour de MedPalm, c'est de passer sur du multimodal de manière à ce qu'il soit capable d'interpréter des images, d'interpréter des données autres que des questions. Voilà, ça marche très bien. Alors, quand on parle de la différenciation entre ce que sont capables de faire des IA et des humains, donc ça avait été publié il y a quelque temps, à l'époque, cette personne n'existe pas, faite par des GAN. Et donc, ces travaux ont été repris par l'Université de Toronto, d'Australie et du Collège de Londres. Et donc, la question, c'est, OK, on va présenter des photos générées par des IA ou des photos de vrais humains. On vous présente ça à des humains et on pose la question, est-ce que c'est quelqu'un d'humain ou est-ce que c'est quelqu'un généré par une IA ? Alors, vous avez là deux lignes. Donc, qu'est-ce que, sur la ligne du haut, qu'est-ce que sont jugés les plus humaines ? Voilà, alors, trouver l'intrus, trouver les intrus des images générées par des IA sur la ligne du haut et des images générées par des vrais humains. Et pareil, sur en bas. Et donc, si on passe au slide d'après, on va voir que ce n'est pas du tout, du tout évident. Et surtout, ce qui est très étonnant et ce qui est très intéressant, c'est que dans la majorité des cas, les humains, enfin, nous humains, on considère, on prend des images d'IA plus humaines que les images d'humains. Voilà. Et si on cherche à identifier des fausses images, on va choisir les images des humains. Donc, il y a une espèce d'effet inverse auquel s'est intéressé. Alors déjà, ils remettent en évidence ce phénomène. Donc là, on peut considérer que c'est acquis. Donc, si on fait des fausses images, elles seront considérées plus vraies que des vraies images quand il s'agit de portraits humains. Humains blancs. Voilà. Il y a des biais ensuite liés aux sous-représentations des personnes de couleur qui font que c'est plus vrai dans ce cas-là. Mais avec une sous-représentation occidentale, blanche, on est en plein dans ce biais-là. Voilà. Alors, une des explications mises en évidence, c'est que les IA vont avoir tendance à lécher, à limiter les petits défauts, les petites choses qui sortent de la moyenne, alors les nez, les oreilles, etc. Et de ce fait-là, on a tendance à favoriser le portrait moyen, le portrait qui nous semble plus convenable. voilà. En tout cas, ça c'est quelque chose à prendre en compte dans les problématiques de faux et de fake et de choses comme ça. Les images générées par des IA sont jugées plus vraies que vraies. On peut passer à la suite. Alors, quelques choses dans le génératif, on continue dans le génératif. Donc, Stability AI vient de sortir un modèle, une famille de modèles, une nouvelle approche pour faire de la diffusion par modèle. Absolument remarquable avec un facteur 30 de rapidité. Alors, en termes de qualité, on ne fait pas la même chose, ce n'est pas capable de faire, ce n'est pas aussi propre. Il y a des tas de choses que ça ne sait pas faire correctement encore. Par contre, en quelques itérations, tu n'as plus besoin de faire une cinquantaine d'itérations dans la diffusion pour obtenir un résultat satisfaisant. Et si on regarde la petite démonstration qui est, alors c'est absolument bluffant, c'est vraiment, et c'est ouvert en plus. Donc, si, on regarde la démonstration ici, vas-y, elle est haut. Voilà, donc, au fur et à mesure que l'on va taper le prompt, c'est capable de générer l'image. C'est absolument, voilà, là, il y a vraiment quelque chose, une rupture en termes d'usage. Voilà, c'est vraiment un super travail et, bon, ce sera peut-être l'occasion de revenir sur ce papier plus en détail parce que là, on a vraiment quelque chose qui est absolument magique. Voilà. Et le modèle est disponible sur EgingFace. Merci, StabjTDI, de partager ces choses-là. Et c'est, enfin, voilà, c'est absolument incroyable. Si on se projette sur le potentiel de ce genre de choses, c'est vraiment très, très, très prometteur. On peut passer à la suite. Géminique, voilà, ça, c'est vraiment cette semaine. C'est le modèle phare de, un nouveau modèle phare de Google. Beaucoup de Google, c'est brève. Donc là, c'est disponible en trois versions. Donc, c'est un modèle, l'objectif à vouer, c'est de concurrencer ChatGPT. Et là, c'est écrit en tout petit, mais il s'en approche, enfin, il surclasse ChatGPT sur un certain nombre de benches, sur un certain nombre de tests. Et c'est multimodal. la vidéo qu'il présente est bluffante, un petit peu commerciale parce que, bon, Gémini, il n'osait pas parler. Donc là, ils ont pris un petit peu de liberté en lisant les réponses. Mais par contre, c'est absolument bluffant, effectivement, quand on regarde la démo. Alors, les démos filmés, ça marche toujours, on est bien d'accord. Enfin, bon, voilà, là, c'est vraiment un vrai concurrent sérieux en alternative à ChatGPT avec la multimodalité en plus et en trois formats, ultra pro et nano. La version nano étant destinée à pouvoir fonctionner, être disponible sur des smartphones. Alors, évidemment, sur le smartphone haut de gamme de chez Google, le Pixel 8. Mais bon, voilà, il y a trois échelles de taille et surtout la multimodalité qui arrive dans ce modèle-là. Voilà, à suivre, ça va se déployer progressivement, ça va être progressivement disponible par derrière Barda. Dans l'incaillerie développement, une avancée importante, une avancée, en tout cas, une nouvelle version de Keras, Keras 3.0. Alors, Keras, qui a la qualité d'être beaucoup plus accessible, beaucoup plus, alors, c'est son argument, c'est Deep Learning for Humans, donc ça a été développé par François Chollet avec l'optique de proposer une API de très haut niveau qui soit lisible et agréable à utiliser et le résultat est vraiment atteint. Et là, cette version 3 propose la possibilité d'être au-dessus de TensorFlow, comme autrefois, mais de Jax et de PyTorch. Voilà, donc on peut faire du Keras avec la version 3.0 dans l'environnement PyTorch ou l'environnement Jax. Alors, TensorFlow, on peut l'oublier, il est quand même vraiment en phase de déclin, soyons clairs. Par contre, PyTorch est en pleine forme et puis Jax est en forme montante et vous pouvez parfaitement faire du Keras 3.0 au-dessus de tout ça. Alors moi, j'ai fait quelques tests, ça marche très bien sur des choses simples, je n'ai pas le temps encore de reprendre tous les exemples fidèles, mais sur les quelques exemples que j'ai faits, c'est assez bluffant et assez sympathique, très très sympathique. D'autant que la documentation de Keras est vraiment très bien et ça, c'est quand même un gros gros avantage par rapport à Lightning, par exemple. Voilà, donc à suivre, à suivre absolument et bravo à François Chollet et à toute son équipe, à tous les contributeurs de Keras 3.0 pour ce super travail. Voilà, on va pouvoir avancer le suivant et pour terminer, pour terminer, un petit accident d'icône, ce n'est pas grave. Ah ben, donc nos neurones, nos fameux neurones, d'où viennent-ils ? C'était la question et c'est une proposition de réponse faite par une équipe donc je n'arrive plus à relire le nom de l'équipe qui a proposé, je crois, c'est une équipe espagnole, je me trompe peut-être. En tout cas, ils se sont intéressés aux placozoaires, donc les placozoaires sont des petites bestioles auxquelles personne ne s'est jamais intéressée, ça fait quelques millimètres je crois, ça n'a pas d'estomac, ça n'a pas de bouche, ça n'a pas d'intestin, ça n'a pas de cerveau, ça n'a pas de système nerveux, mais ils se sont aperçus qu'un certain nombre de cellules de ces placozoaires avaient énormément de similitudes avec nos neurones et l'hypothèse avancée, c'est que ces placozoaires seraient les ancêtres de nos neurones et puis par ce biais-là, de nos neurones artificiels aujourd'hui. Merci aux placozoaires qui ont bifurqué il y a 800 millions d'années, donc ça remonte à un moment. Mais on a peut-être trouvé l'ancêtre de nos neurones. Merci, désolé pour les petits problèmes de son et de synchro et on va passer à la suite. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Quelques retours de la part de nos utilisateurs sur toutes ces brefs parce qu'elles sont intéressantes quand même. On nous fait la remarque quand même que sur la démo Gemini, il y a eu plusieurs petites choses qui ne sont pas très honnêtes on pourrait le dire, notamment sur la latence, etc. C'est vrai. Après bon, là c'était le teaser, c'est l'histoire. Oui, c'est un teaser commercial. Moi je le trouve bien réalisé, mais la vidéo justement que tu mettais en avant Jean-Luc sur la multimodalité avec le dessin du canard a été débunkée. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça actuellement. Ça sera sûrement à l'avenir. Ils ont montré les images l'une à une. Ce n'est pas du tout un plus d'action aussi fluide que ce qu'ils montrent. Mais on comprend que commercialement ils essayent de mettre en avant. Mais après, l'API est maintenant disponible parce que la démo date de la semaine dernière, peut-être 10 jours. Et la démo est là depuis... L'API est disponible depuis 2-3 jours maintenant. Je n'ai plus le nom, mais il y a aussi une version équivalente à Copilot pour le code qui devrait arriver aussi. Et on verra bien les benchmarks faits par des gens indépendants parce qu'ils annonçaient des performances meilleures que celles de tchat GPT, GPT-4, etc. mais c'était aussi à un instant T. Il ne faut pas oublier que les solutions d'OpenAI et même se sont évolues continuellement. Et on a aussi des nouvelles solutions open source qui sortent régulièrement. Ne serait-ce que du côté de Mistral, ils ont sorti un mixture UpExpert il y a encore quelques jours. Ça évolue très rapidement et l'intérêt c'est que ça montre un peu l'évolution vers la multimodalité. Je pense que c'est ça vraiment le truc qui est intéressant. Il y avait une question qui était posée en tout cas oui et aussi toujours la petite remarque on nous le dit aucune information sur l'architecture mis à part que c'est un transformeur ça c'est toujours les mystères internes c'est vrai c'est très clair. L'open source c'est la recherche publique ? C'est pour ça qu'on l'apprécie et qu'on parle plutôt de modèles de papier ouvert notamment dans la section papier. Une petite question qui avait été soulignée c'est pour j'imagine que c'était pour le modèle médical Joseph qui nous disait après j'imagine qu'il faut décrire les symptômes de manière plutôt standardisée. Oui alors c'est clair que ces modèles médicaux peuvent être vus plutôt comme un deuxième avis pour un médecin alors quand on a un médecin et si on n'a pas la possibilité d'avoir des médecins en proximité ça veut dire que ces modèles médicaux peuvent être utilisés par des gens qui ont quand même une formation alors ça peut être des infirmiers des gens qui savent ausculpter qui savent formaliser les questions identifier les symptômes et des choses comme ça voilà donc c'est c'est pas encore c'est pas encore le rêve d'avoir son médecin dans son smartphone qui va tout qui va tout faire on y arrivera peut-être un jour mais je pense que là on est sur des choses qui sont quand on voit les exemples qui sont fournus la description effectivement des symptômes et c'est un métier en soi que d'être capable de décrire les symptômes correctement et puis après il faut sculpter aussi il suffit pas des fois c'est pas un bouton sur le pied des fois il faut sculpter il faut toucher il faut mesurer et là effectivement on atteindra très très vite la limite de ces modèles là par contre pour accompagner un médecin sur une présidence diagnostique pour avoir un second avis pour un professionnel de la santé ça va vraiment avoir du sens ok merci Jean-Luc merci pour le coup on va continuer maintenant avec Supercomputing le retour de Léo je te laisse nous parler de tout ça et oui début novembre je suis allé à Denver pour suivre la conférence Supercomputing qu'on utilisera l'acronyme SC donc en l'occurrence c'était SC23 pour 2023 j'y suis allé avec quelques collègues de l'IDRIS et on a participé puis surtout sur l'aspect IA pour le coup vu que c'est notre spécialité mais on a aussi pu suivre quelques actualités dans le monde du HPC vu que fondamentalement c'est une conférence qui atteint un certain âge donc on est sur la 35ème édition qui est une conférence initialement faite pour le calcul de performance donc le HPC traditionnel le calcul scientifique qui était à l'initiative de l'ACM et de l'E3E Computer Society donc ils sont deux associations sur le calcul scientifique et sur les les calculateurs donc historiquement c'est du HPC mais il s'avère que l'IA c'est du HPC aussi quand on fait des transformeurs dans la réalité on a des couches mais ces couches finalement réalisent des calculs et les calculs c'est des problèmes des problèmes de calcul de performance notamment quand on a des très gros modèles on a besoin de récupérer ces indicateurs de performance Supercomputing en quelques chiffres cette année c'était le record avec plus de 14 000 visiteurs uniques alors évidemment tout le monde n'est pas là en même temps mais de manière générale la plupart des gens assistent sur les 5 jours que dure la conférence donc j'expliquerai un peu comment se compose cette conférence il y a une partie d'exposition avec en l'occurrence plus de 430 exposants cette année là aussi c'est un beau chiffre ça regroupe des constructeurs des laboratoires etc j'en parlerai plus en détail par la suite cette année il y avait 90 papiers qui ont été acceptés pour le Supercomputing donc c'est des papiers très proches du HPC mais plus encore très proches de la machine on a aussi des papiers en IA on a un taux qui est de 23% donc ce qui est à peu près l'acceptation standard sur les très grosses conférences dans le monde académique c'est accompagné par une centaine de posters et je vous ai mis un chiffre intéressant qui est de 6,71 terabits par seconde qui était la vitesse du réseau là-bas parce que du coup durant ma semaine c'était le meilleur réseau au monde pourquoi ? typiquement parce que beaucoup de participants viennent de grands clusters internationaux de grands instruments de calcul et même pour les démos qu'ils ont exécutées ils ont besoin d'avoir zéro latence et de récupérer des quantités astronomiques de démos donc un réseau internet assez exceptionnel qui était monté spécifiquement par l'occasion par SCINET du coup et l'association qui tourne autour de l'installation du réseau impressionnant qu'est-ce qu'on peut faire à supercomputing je les ai mis dans l'ordre entre guillemets scientifique de mes préférences on peut assister à la présentation de papier en détail par le doctorant ou l'équipe de recherche c'est sûrement là où on va avoir récupéré les éléments les plus scientifiques et les plus à la pointe alors évidemment ça va être sur un domaine très réduit donc pas forcément facile d'accès pour n'importe qui mais c'est les choses qui vont être vraiment les plus à l'état de l'art par la suite on a tout ce qui va être workshop et panel donc là une conférence classique thématique souvent on a des intervenants différents du même milieu donc des confrères qui soit expliquent une nouveauté en lien avec un papier qui a pu être présent dans l'année ou d'une technologie comme je le disais on est toujours très proche du hardware on a ensuite les panels et les birds of fire qui sont plus des discussions des débats ça revient à être une table ronde mais un peu plus ouverte où c'est toujours l'occasion notamment pour ceux qui mettent à disposition les frameworks de calcul que ce soit HPC ou IA de discuter avec leur communauté de savoir de pouvoir proposer leur roadmap sur les futures implémentations les futures nouveautés mais aussi d'avoir des retours de leurs utilisateurs sur les interfaces que les algorithmes à implémenter dans l'avenir etc. Une autre partie qui est en parallèle entrelacée avec la partie scientifique c'est plutôt la partie business parce que supercomputing je viendrai après ça mélange beaucoup de types de gens et donc il y a toute une partie de networking de meetings de travail entre les vendeurs les chercheurs et les propriétaires de clusters c'est exactement résumé par ce joli diagramme que je vous ai fait qui regroupe du coup vraiment les trois types de personnes qu'on retrouve à supercomputing qui ne se croisent pas tout le temps mais qui ont des moments d'interface où ils peuvent discuter notamment durant l'exhibit donc je pense que ce n'est pas évident à voir sur l'image de droite mais voilà la centaine d'exposants dans la zone d'exposition est le lieu idéal pour faire rencontrer un peu toutes ces populations pour qu'elles puissent discuter et proposer des nouvelles solutions et des choses un peu disruptives sur les technologies Pourquoi j'y suis allé avec mes collègues ? Typiquement à l'IDRIS on est le calculateur entre guillemets spécialisé sur l'IA et c'est une bonne conférence pour récupérer des bonnes pratiques récupérer des nouvelles librairies qui ne seraient pas encore connues mais qui proposent des paradigmes ou des performances vraiment intéressantes on parle de ça c'est pour récupérer les tendances il y a beaucoup de choses qu'on peut sentir entre guillemets à supercomputing que ce soit dans l'IA le HPC je reviendrai je reviendrai un peu par la suite mais l'IA on a toujours des tendances entre l'apprentissage et l'inférence qui sont deux domaines très proches mais aussi distincts et c'est l'occasion de discuter avec nos pairs que ce soit dans les équipes de recherche qui présentent leurs papiers ou avec les équipes de maintenance et de support d'autres calculateurs internationaux là encore pour échanger discuter sur les outils qu'on peut utiliser les choses qu'on peut mettre à disposition de nos utilisateurs donc il y a beaucoup de choses à apprendre sur le retour scientifique je commençais avec l'HPC l'IA donc comme je le disais si initialement au supercomputing c'était du HPC maintenant c'est plus le cas alors à titre personnel mes collègues du HPC m'ont dit il y a beaucoup d'IA supercomputing moi je trouve qu'il y a de l'IA mais à toute proportion on se retrouve je dirais à une proportion à moite-moite entre guillemets entre les thématiques HPC les thématiques IA sachant que les deux commencent vraiment à converger c'est ce qu'on disait sur l'initiative de Jean Z c'était d'avoir d'avoir de la convergence entre les deux mondes et bien là c'est quelque chose qu'on commence à observer dans les communautés avec de plus en plus d'équipes de recherche de calcul scientifique ou haute performance traditionnelle qui en fait s'intéressent à l'IA alors pas pour faire de l'IA comme on pourrait faire mais pour nous aider entre guillemets réfléchir sur cette opération de calcul là on pourrait la faire de manière plus intelligente on a toujours l'entre-deux CPU-GPU et donc il y a vraiment une convergence des deux même si je pense qu'elle est plus dans un sens que dans l'autre ou plus du HPC vers l'IA on commence à observer des choses avec notamment tout ce qui a lieu avec les pins les modèles scientifiques on fait de la substitution mais c'est encore un peu à la marge la plupart des avancées qui sont réalisées dans le monde du HPC ont un impact directement dans le monde de l'IA donc on est entre guillemets une couche plus basse sur les calculs si quelqu'un invente une meilleure manière de communiquer entre des GPU pour prédire la météo c'est bien mais pour faire des calculs en IA c'est tout aussi bien c'est un avantage à me dire les choses que j'ai pu récupérer en IA je ne vais pas rentrer dans le détail scientifique ça prendrait trop de temps ici un des points de la plupart des intervenants c'est qu'on a un peu atteint le maximum des parties faciles à optimiser en IA notamment sur les grands modèles les LLM les transformers sur la partie apprentissage c'est que là comme on a pu vous l'expliquer dans les précédents panoramia les nouvelles optimisations c'est des optimisations qui n'ont plus trop de lien avec l'IA mais qui commencent à avoir un lien avec la manière de faire les calculs je pense notamment à l'attention paginée aux différentes méthodes de fast-fist forward etc où c'est vraiment la manière de faire des calculs qui accélère notre apprentissage et là on est vraiment dans des thématiques HPC et qui devient de plus en plus pointue parce qu'on atteint notamment avec certains systèmes certaines librairies d'inférence le maximum de ce qu'on peut tirer de nos cartes graphiques néanmoins il y a une idée que pour l'inférence il y a encore des choses à faire et là qui reste encore plus dans le domaine traditionnel de l'IA avec une capacité à comprendre notre modèle et à pouvoir faire des découpages dedans pouvoir diminuer la précision etc on en parlera sûrement l'année prochaine en début 2024 de manière générale les performances des modèles sont liées au budget qu'on peut s'accorder et on le voit bien notamment avec les entre guillemets les meilleurs modèles qui sortent souvent ils viennent d'entreprises privées qui ne rendent pas tout le temps open source leur méthode d'apprentissage voire même leur modèle parmi les pistes les pistes d'amélioration qui restent la sparsité donc les matrices creuses c'est une piste qui se refroidit il y a des choses mais il y a encore un décalage avec le hardware qui ne permet pas encore tout à fait de profiter de cette accélération il y a des bonnes choses qui sont faites du côté d'NVIDIA sur leur puce pour profiter de cette sparsité AMD rattrape aussi ce point là mais de manière générale ce n'est pas encore optimal un point rapide sur les langages de programmation j'étais assez surpris de voir que la communauté HPC aimait de plus en plus Python notamment les jeunes qui se délaissent petit à petit se délaissent calmement du Fortran et du CIC++ notamment parce qu'il y a certaines librairies certains tools Python qui réalisent de la compilation donc là je vous en ai mis une petite liste un qu'on a pu vous présenter c'était la compilation des modèles PyTorch mais il y en a d'autres qui du coup vont vous rendre le code Python beaucoup plus performant en le décomposant en C donc on peut penser au CITON notamment et du coup on va avoir une utilisation de Python qui va être beaucoup plus comme un orchestrateur de tâches d'ensemble de calcul plutôt que l'utilisation qu'on peut en avoir pour faire du calcul il n'y a pas de secret il faut utiliser un langage assez bas avec du C et du Fortran je vous ai mis un point sur Julia parce que j'ai assisté à deux conférences autour de ce langage il y avait tout le temps beaucoup de curieux mais beaucoup de timides aussi moi le premier c'est un paradigme intéressant mais qui a du mal à se développer que ce soit dans la communauté HPC ou la communauté A mais les gros mastodontes restent toujours les gros mastodontes alors sur le calcul scientifique ça va être du C du Fortran et sur l'IA on reste en Python il y a tellement de librairies qui sont écrits en Python ils conservent leur place c'est ça que je veux dire tout à fait un point sur la compression ça a été beaucoup abordé sur cette sur ce supercomputing parce que ça c'est pas encore suffisamment utilisé et notamment dans le HPC traditionnel et notamment sur les grands instruments de calcul c'est utilisé parce que ça coûte très cher plusieurs pétaoctets de stockage du coup il y a de la compression mais en IA c'est pas encore le cas alors que pourtant il y a des choses à faire les systèmes de compression deviennent tout ce qui est le pré-processing et l'encodage sont vraiment très très performants on peut le voir sur la vidéo maintenant quand on est sur YouTube ou sur d'autres plateformes on a des taux de compression qui sont relativement très importants et des qualités qui sont vraiment vraiment sympas sur la partie scientifique on peut avec une compression sans perte donc on n'a pas de perte d'information on peut diviser par deux voire trois notre stockage avec perte là on peut monter à des taux de compression qui sont vraiment astronomiques là je vous ai mis jusqu'à 800 mais il y a certains exemples qui peuvent monter en plus haut encore mais là il va y avoir une notion scientifique de savoir à quel point on s'autorise une perte etc là où ça peut être intéressant en IA c'est sur les grands modèles de langue pour pouvoir faire des communications parce que les grands modèles vous le savez utilisent plusieurs GPU plusieurs nœuds le bottleneck qui commence à apparaître c'est au niveau de la communication quand on doit partager les poids partager les différentes valeurs entre les GPU et bien là l'idée ce serait de faire de la compression d'un GPU vers un autre pour pouvoir accélérer justement ces transferts sachant que comme je disais les systèmes de compression sont performants donc en fait il y a dans la plupart des cas on voit il y a le gagnant on n'aura pas d'overraide provoqué par cette compression et décompression le temps de calcul de la compression de la décompression est compensé par par le gain sur le réseau et l'avantage c'est qu'en plus ça se gaine parce que plus on a un modèle qui s'étale sur beaucoup d'éléments plus cet effet là va être gagnant notamment sur les all-read use donc quand tous les GPU communiquent avec tous les GPU c'est vrai que jusque là la compression en IA ça se limitait plus ou moins soit au pré-processing en amont avec la compression de l'information au début ou alors la compression du modèle à la fin avec de les lagging etc mais pas pendant le calcul et là ça c'est nouveau tout à fait rapidement parce que je vois que le temps passe il y a eu beaucoup de points faits sur l'informatique je vous l'ai mis en français en IH donc le cloud pourquoi ? parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs privés et il commence à y avoir de plus en plus de fournisseurs publics qui mettent à disposition des systèmes donc à base de conteneurs de Kubernetes pour l'IA donc ça c'est standard mais aussi pour le HPC avec une mouvance un peu que j'ai pu ressentir où on essaye de pousser les chercheurs les ingénieurs à développer des systèmes qui puissent tourner sur qui soient très très agiles entre guillemets robustes qui puissent tourner sur à peu près n'importe quelle architecture de calcul et notamment dans l'intérêt là vraiment pour l'IA c'est moins le cas pour l'HPC mais pour l'IA l'intérêt de pouvoir passer de la recherche au prototype au système de production quand on dit que très peu de modèles IA finissent en production moi je me souviens quand j'étais étudiant on parlait en machine learning la plupart des projets de machine learning ne servent à rien et bien on y a fondamentalement c'est proportionnellement aussi le cas j'ai pu assister à une discussion avec un ingénieur de chez Microsoft qui lui-même expliquait même chez nous la mise en production c'est pas si facile et la plupart des modèles qu'on met à disposition finalement ont un retard sur l'utilisation dans de l'applicatif donc l'idée c'est de rapprocher les deux un point sur l'exascale vu que c'est la conférence sur les super ordinateurs forcément c'était une thématique incontournable j'ai assisté à un retour d'expérience sur frontière le gros calculateur américain avec notamment des points qui sont autres que d'avoir beaucoup d'argent et d'acheter une grosse machine en fait ce qui est important c'est aussi de porter des codes en avance en avance de phase d'avoir accès à des prototypes c'est le retour d'expérience qu'ils ont pu nous donner de construire et de monter le niveau de formation des équipes de recherche mais aussi des étudiants donc à plus bas niveau parce qu'en fait sinon on se retrouve avec un cluster qui est vide parce que juste faire un scaling sur donc là on parle de milliers de nœuds très performants et bien ça ne sert à rien c'est une perte d'argent et d'énergie donc en fait il faut que le niveau du matériel et le niveau de compétence puissent monter en même temps c'est pour ça que la construction d'un centre d'excellence qu'ils ont réalisé a vraiment été mis en avant dans leur retour d'expérience en plus de ça sur une machine hexaflopique donc on parle d'une machine qui est un millier de fois plus performante que j'en sais on a besoin d'après les américains d'avoir une forte relation entre la recherche publique et la recherche privée que les deux puissent profiter de cette capacité de calcul assez exceptionnelle pour pouvoir à la fois continuer dans la recherche publique développer des choses assez fondamentales et dans le privé pouvoir mettre en application cela en Europe donc il y a Jupiter qui est en train d'être construit en Allemagne qui sera une machine hexaflopique avec un processeur européen et Jules Verne qui arrivera un peu plus tard a priori en France j'ai mis un point sur la Chine pourquoi ? parce que souvent on se réfère aux top 500 et green 500 qui sont sur les clusters les comparatifs mais en fait comme vous pouvez le voir c'est une image que j'ai prise d'un téléphone portable durant une conférence parce que c'est une slide qui est passée très vite il y a des pays comme la Chine et sûrement d'autres même peut-être les Etats-Unis ou en Europe qui ne participent pas forcément à ces benchmarks-là et qui n'utilisent pas forcément les processeurs et accélérateurs qu'on peut utiliser et qui potentiellement auraient des performances qui sera assez incroyables là en l'occurrence sur l'image c'est New Sunway donc c'est la seconde version de Sunway une machine chinoise qui posséderait 41 millions de coeurs après il ne s'agit pas forcément de cacher de l'information nous-mêmes on est sur un supercalculateur on travaille à l'IDRIS avec le supercalculateur Jean Z et c'est aussi c'est un coût de faire ces évaluations-là tout à fait ça nécessite de de mettre à disposition d'enlever la disposibilité de la machine pendant un certain temps toute la machine en plus de ça que ce soit financièrement ou énergétiquement c'est un coût qui est non négligeable donc c'est pas forcément de la mauvaise intention et du secret à priori quand on a posé la question où se trouvait la machine on ne sait pas Jean Z en l'occurrence clarifions un point parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec cet écosystème mais quand on parle d'un prototype sur un supercalculateur ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on n'a pas un mini enfin on n'a pas un autre exascale qui est un peu bancal non c'est en fait un supercalculateur c'est plein de noeuds de calcul quand on fait une machine exascale on a beaucoup de noeuds de calcul mais on peut commencer par une plus petite version avec les mêmes noeuds de calcul et c'est ça tout à fait là en l'occurrence sur frontière ce sont des accélérateurs GPU AMD ils ont pu en avance de phase donc j'ai en avance c'est 3, 4 voire 5 ans en avance pouvoir accéder au MI250 si je ne dis pas de bêtises donc aux cartes graphiques d'AMD qui était encore à l'époque pas sortie donc au grand public mais c'est normal c'est quelque chose qui est présent dans tous les secteurs c'est comme si on prend le secteur du jeu vidéo la console sort mais en fait il y a des dev kits qui sortent avant qui sont qui sont disponibles pour les développeurs pour les développeurs un point rapide sur le quantique parce que c'était une année à supercomputing où il y avait dans l'exposition un village quantique assez important moi ce que j'en retiens c'est qu'il y a beaucoup de startups beaucoup de technologies différentes c'est assez impressionnant on n'est pas comme on a sur les accélérateurs avec des GPU ou des cartes spécifiques en termes de technologie ça reste de la puce en silicium là il y a vraiment beaucoup de techniques différentes qui ne sont pas toujours faciles à comparer c'est un domaine qui m'ont ressenti encore assez exploratoire avec une communauté très physique beaucoup de physiciens et pas ce que j'ai mis pas assez informatique ça va être difficile dans un premier temps pour les chercheurs et ceux qui font les implémentations de faire le lien entre justement cette machine très particulière et les systèmes classiques entre guillemets concernant l'IA il y a des choses en machine learning qui commencent à porter leur fruit avec justement des applications quantiques pour le deep learning il y aurait des choses à faire pour le moment c'est pas encore probant notamment sur l'extraction de features où a priori certains algos quantiques permettraient de faire des choses beaucoup plus performantes que ce qu'on peut faire actuellement petite question sur le quantique est-ce que les start-up français sont très présents tu les as vus alors c'est une bonne remarque il y a plusieurs acteurs en France il y a beaucoup d'acteurs en France dans le quantique même je dirais en Europe ils sont tous présents ils commencent petit à petit à mettre en place des prototypes sur des clusters nationaux des clusters publics et dans la recherche effectivement on a notamment Pascal et Candela c'est pas de bêtise qui sont deux entreprises françaises qui sont très influentes ou vraisemblablement dans cet écosystème quantique qui sont déjà disponibles proposées par le gens-ci par exemple oui c'est l'ironie c'est qu'on a déjà beaucoup de codes mais on n'a pas les machines qui peuvent faire tourner les codes d'ailleurs voilà tout à fait j'essaye d'enchaîner vite avant de parler des cartes quelques points divers sur les technologies ARM ou RISC-5 il y a beaucoup de travaux ça va venir concernant l'architecture RISC-5 il y a des choses en Europe qui sont faites avec des constructeurs européens c'est le temps que ça se mette en place ça a du retard ça a manqué de développement sur les dernières années mais je pense ça devrait proposer un nouveau paradigme beaucoup de points dont je ne vous ai pas parlé concernant la gestion des clusters forcément la conférence y est pour on a pu ramener beaucoup d'idées pour nos collègues de l'IDRIS toujours sur les cartes on a le FPGA qui revient un peu en force entre guillemets il y a des propositions de petites entreprises avec notamment des liens très forts avec tout ce qui est interconnexion donc le réseau et l'idée de co-design donc de designer à la fois un code et une puce entre guillemets en même temps des points sur l'écologie avec des conférences sur lesquelles je n'ai pas forcément assisté mais où j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de monde notamment sur ceux qui hébergent les calculateurs ça devient alors aux Etats-Unis pas trop il y a l'exemple d'Aurora qui est une future machine exaflopique qui va beaucoup consommer mais en Europe c'est une chose qui nous tient beaucoup à coeur et donc ça devient un critère non négociable pour les acheteurs sur la consommation énergétique des cartes les benchmarks en IA je pense qu'on pourra en parler un peu plus tard je peux vous proposer maintenant de parler rapidement de l'exhibit avec les différents constructeurs fabricants de cartes avec qui j'ai pu discuter ou qui ont pu me faire des présentations on a toujours le grand trio de têtes à savoir NVIDIA qui est je pense encore bien devant qui a peut-être pas un an d'avance sur le second à savoir AMD qui rattrape bien son retard qui propose aussi de belles choses avec des cartes qui ont été annoncées récemment et Intel qui sur la gamme HPC et IA avec Gaudi commence à proposer des choses mais plutôt pour de l'inférence pas forcément pour du gros apprentissage bon là vous avez quelques images des exposants en termes de ratio comment ? comment Jean-Luc ? et les TPU de Google ? les TPU de Google je les mets un peu à part pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas vendus à d'autres en fait c'est dans cette notion-là la plupart des choses mises en avant étaient vraiment des constructeurs qui vendent une puce à quelqu'un d'autre et qui proposent une technologie là où Google effectivement on pourra en parler peut-être plus tard mais a mis à jour ces TPU et proposent des vitesses a priori performantes je vois quelque chose peut-être tu vas nous en dire un mot mais il y a beaucoup de tuyaux oui il y a beaucoup de tuyaux parce qu'en fait dans l'exposition on retrouve des fabricants de machines donc de clusters entiers des fabricants de cartes d'électronique mais aussi tout ce qui va graviter autour et qui est nécessaire et qu'on ne s'en rend pas forcément compte donc à savoir le refroidissement mais aussi l'alimentation électrique la manière de ranger les lames de calcul tout ce qui va être stockage aussi c'est un point qu'on n'aborde pas suffisamment mais avoir du stockage c'est important sur Genzé on a du stockage mais on n'en a pas forcément énormément on est à une échelle du pétaoctet il y a certains grands instruments scientifiques ou clusters d'archivage où là on commence à atteindre des milliers de pétaoctets de stockage donc on est vraiment sur du data center de calcul scientifique parce qu'on a besoin de beaucoup de quantités mais aussi des vitesses d'écriture qui sont très 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 importantes pour les constructeurs un peu plus moyens entre guillemets dans le trio de tête on retrouve beaucoup de cartes graphiques dédiées à l'inférence c'est vraiment une tendance qui est apparue sur ce super computing avec l'idée de on va faire une carte qui va être très très rapide pas forcément avec beaucoup de mémoire relativement abordable pour pouvoir justement faire de l'inférence sur les grands modèles de langue et pouvoir proposer du service on a plus ou moins la même chose avec les FPGA donc beaucoup de petites entreprises de petites start-up qui développent des cartes très spécifiques notamment sur tout ce qui va être les réseaux à base de graph où ils proposent des choses dédiées quasiment on est sur quasiment du ASIC donc de la puce spécifique à un modèle mais on a aussi des choses intéressantes concernant sur le monde un peu plus traditionnel avec des systèmes photoniques où là en fait plutôt que de passer par des adaptateurs réseau traditionnel fibre là on va directement connecter le coeur de la puce aux autres puces qui l'entourent donc ça pour les clusters ça permettra notamment de s'appranchir de toutes les contraintes qu'on a dont nos utilisateurs ne se rendent pas compte mais on ne peut pas avoir plusieurs dizaines ou centaines de mètres de fibre optique entre les câbles parce qu'on a des pertes de communication là l'avantage c'est qu'on pourra s'appranchir des distances donc avoir des machines beaucoup plus grandes c'est typiquement pourquoi on a des choses très condensées très dense en énergie et en calcul c'est à cause de ces contraintes réseau cette notion de proximité elle est si importante que les constructeurs en arrivent à optimiser la distance entre la mémoire et les unités de calcul pour justement éviter les temps de chargement de communication etc et voilà je pense que je vois que le temps qui passe on va finir je ne sais pas si le chat a des questions ou si vous vous avez des questions est-ce que tu as des questions Camille ? non non je ne vois pas de réaction dans le chat donc c'est vraiment une conférence qui a vraiment deux aspects j'ai pu assister vraiment aux deux parts la partie vraiment scientifique on est sur vraiment du logiciel entre guillemets et la partie vraiment hardware avec des discussions entre les différentes parties c'est assez intéressant en tant qu'ingénieur qui développe des modèles de voir les futures propositions des grands constructeurs pourquoi ? parce que ça permet de se dire les contraintes qu'on peut avoir tout de suite donc des trucs classiques à savoir je n'ai pas assez de place de mémoire sur mon GPU et bien là on s'aperçoit qu'à un an enfin même pas six mois un an deux ans et bien c'est des problématiques qui vont être corrigées par les constructeurs qui vont mettre à disposition les plus grandes cartes une tendance typiquement que tout le monde a très conscience parmi les fabricants de cartes que ce soit GPU ou autre c'est le système de mémoire unifié c'est quelque chose qu'on avait déjà un peu touché du doigt avec Grace Hopper qui est la carte donc elle n'est pas encore unifiée celle-ci mais la carte qui colle à la fois le CPU et le GPU sur un même support et qui permet en fait de ne plus avoir l'échange PCI qu'on peut avoir ou différents technos d'intercommunication entre les accélérateurs on a vraiment limite plus qu'une seule puce et c'est le cas avec certains constructeurs comme Cérébras qui proposent des grandes puces accélératrices pour de l'IA ou Graphcore qui proposent aussi des technologies où en fait plutôt que d'avoir un CPU et un GPU et faire des communications on se retrouve avec une seule puce alors soit qui fait les deux en même temps soit qui met à disposition un système accéléré de mémoire une mémoire potentiellement unique donc c'est des choses d'ici un ou deux ans qui devraient être de plus en plus utilisées dans les clusters Je me pose une question quand même par rapport à nos utilisateurs là tu as dédié une semaine pour aller faire cette veille technologique découvrir des constructeurs etc c'est des choses si des utilisateurs veulent redécouvrir des éléments que tu as vus que ce soit dans des workshops etc est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on peut trouver en France en France j'ai un peu déjà des éléments en France tu m'en avais parlé Il y a de cette quantité là et de cette rencontre d'écosystèmes je ne pense pas même en Europe alors là je n'en ai pas si je peux en parler mais c'est très américain forcément ça se déroule chez eux il y a l'Europe il y a un peu moins l'Asie même s'il y a notamment tout ce qui est Japon et Corée où il y a des instituts très importants qui viennent en Europe il y a des choses il y a des meet-ups des meetings sur l'aspect constructeur beaucoup moins je trouve en Europe il y a aussi des conférences il n'y a pas que super computing il y a des conférences moins élevées mais effectivement on en a à notre disposition et chose qui est assez intéressante c'est que j'ai rencontré beaucoup de français à super computing pas forcément des français travaillés en France en fait je me suis aperçu qu'il y a beaucoup notamment dans le monde du HPC l'ingénieur français HPC est très diffusé dans le monde entier avec beaucoup de laboratoires avec des français d'origine qui travaillent et qui développent des algorithmes donc j'ai quand même un rayonnement il y a un rayonnement européen et français qui est très important on le voit dans le monde de l'IA avec la France qui commence à vraiment devenir un centre sur l'IA assez important avec des grandes entreprises qui proposent des choses je me demandais si ça se percevait aussi dans un salon comme ça et donc à priori quand même avec les rencontres oui ok merci pour cette séquence sur Supercomputing on va finir avec Paperstorm une petite pluie de papier pour cette fin d'année on en a j'en ai une douzaine à vous proposer je propose qu'on partage mon écran donc là je reviens à l'écran très rapidement et voilà le premier papier dont on va parler une autre proposition de Stability AI Stable Video Diffusion après les images c'est ce qu'on voyait dans les brèves au tout début maintenant on nous propose carrément de générer de la vidéo c'est pas les premiers à s'attaquer à cette problématique c'est leur première tentative en tout cas à Stability AI c'est plutôt bluffant je peux vous montrer quelques extraits voilà bon ça reste des petits mouvements c'est à dire que c'est des petits travelling c'est des petits objets qui changent un peu de perspective etc d'ailleurs ils le mentionnent c'est une des difficultés qu'ils obtiennent c'est que très souvent ils ont un faible mouvement ils l'appellent comme ça c'est la difficulté qu'ils ont ils n'arrivent même pas à faire générer des fois des images qui soient différentes entre la première et la deuxième image dans une séquence le papier est très intéressant parce que je trouve qu'on sent que les écueils qui ont été rencontrés sur les LLM ne veulent pas être rencontrés une deuxième fois avec la génération d'images notamment l'importance du dataset et du nombre d'itérations et de la manière d'entraîner le modèle typiquement ils définissent une pipeline avec trois formes une forme de pré-entraînement avec du texte vers vidéo puis du image vers vidéo et ensuite la génération multivue pour finitune le modèle pour des tâches spécifiques et à la fin la possibilité par exemple d'utiliser des adaptateurs pour faire certaines tâches spécifiques comme un travelling par exemple donc voilà un papier intéressant et qui montre déjà des résultats ça peut permettre de faire des petites images d'animation pour animer un live par exemple tout à fait il est disponible du coup sur il est disponible sur Hugging Face ils ont partagé les poids il tourne on peut le faire tourner localement sur sa machine ils ont partagé aussi le code il me semble donc c'est le dataset qui pour le coup est privé en partie et comme ils le disent ils ont pris beaucoup de temps pour créer un dataset très qualitatif c'est toujours le nerf de la guerre actuellement avoir des données de qualité le deuxième modèle le deuxième papier dont je vais vous parler c'est alors attendez que je retourne tout en haut c'est Graphcast c'est un modèle proposé par Google qui vient détrôner les solutions traditionnelles de prédiction météo sur des durées intermédiaires c'est à dire 10 jours en fait c'est ce qu'ils appellent medium range ils se basent sur l'utilisation d'un GNN pour ça c'est un papier qui est plutôt long mais qui est intéressant parce que si demain vous voulez mettre en place un GNN et bien probablement vous allez avoir beaucoup d'indices sur ce que vous devriez faire dedans notamment sur un peu comment dimensionner son GNN comment l'entraîner etc donc je conseille de jeter un oeil dessus pour le coup on a quand même beaucoup de détails techniques dedans c'est intéressant et comme je disais donc ils le comparent à ce qu'ils appellent je ne suis pas du domaine donc je ne pourrais pas le vérifier mais a priori ce qu'ils considèrent être le state of the art c'est un modèle du nom de HREZ c'est pas un modèle d'IA c'est pas un modèle de deep learning et dans toutes les métriques qu'ils évoquent ils sont meilleurs ils font des meilleures prédictions intéressant c'est pas juste sur la météo en général ils s'en sortent aussi mieux sur les événements exceptionnels tels que des cyclones des canicules etc donc c'est pas juste sur les conditions standards c'est sur les conditions même uniques et particulières qui arrivent que de manière ponctuelle le modèle s'en sort quand même mieux tout en étant beaucoup plus rapide et plus léger oui oui vas-y je suis pris pour le coup j'ai pas vérifié tu as l'information j'ai un doute là-dessus oui j'ai posté l'information sur je pense pas qu'on m'entende ah c'est bon merci merci Thibault le modèle est disponible en ligne sur le centre européen de medium range weather forecast le CMWF où il y a tout un tas une très grande quantité une très grande grande quantité de modèles alors d'IA basé sur le IA ou pas dont dont celui de Google qu'on peut aller voir l'URL est dans le chat prochain papier encore Google qui a été très productif ces dernières semaines qui a publié beaucoup de papiers ici ils essayent de proposer une description de qu'est-ce que l'AGI on parle très souvent d'AGI ces derniers temps pour Artificial General Intelligence avec très souvent on n'est pas tous d'accord sur ce qu'on appelle une AGI et bien dans leur papier ils font l'effort un de regrouper c'est ce qu'ils appellent les case studies ici différentes définitions attribuées à l'AGI avec parfois juste des critères du type réussir à atteindre certains tests ou des critères du type des fonctionnalités ou autre ou parfois c'est aussi des critères de ressemblance au fonctionnement au cerveau humain par exemple donc ils regroupent d'abord toutes les toutes les définitions communes utilisées pour l'AGI puis ils identifient donc les principaux principes justement qui semblent définir l'AGI ils font ce travail de synthèse et à partir de là donc ils obtiennent ce type de tableau où ils arrivent ils définissent des niveaux d'AGI un peu comme on le fait finalement pour les voitures autonomes ils prennent cette inspiration dans le monde automobile les voitures autonomes sont classifiées sont classées désolé selon des niveaux d'autonomie avec des critères précis de fonctionnalité etc et des risques qui sont associés à chaque niveau ici définissent donc des niveaux plus ou moins avancés pour deux types d'IA des IA narraux donc des IA spécialisés et des IA général là c'est la partie qui nous intéresse selon eux pour les IA spécialisés on en est déjà au niveau d'IA spécialisés super humaines ce qui est intéressant c'est qu'ils définissent ils comparent ça par rapport aux performances humaines par exemple une IA spécialisée compétente elle est meilleure que 50% des adultes qui sont compétents dans un domaine donné et alors que l'IA spécialisée super humaine elle dépasse tous les humains elle fait quelque chose que tous les humains qu'aucun humain ne peut faire par exemple ce que fait AlphaFold actuellement donc ils groupent comme ça les IA spécialisés et à côté il y a cette IA générale et selon eux on arrive tout juste au niveau de emerging AGI avec des IA comme chat GPT BARD etc et on est pas encore on est encore loin de tous ces de ces niveaux supérieurs d'intelligence d'intelligence générale désolé ils établissent aussi des risques j'y arrive ils sont un peu plus bas là selon le niveau d'autonomie de l'IA et ils disent aussi aussi l'autonomie avec la performance de cette intelligence ce qui permet d'établir des niveaux de risques différents en fonction du type d'IA et de comment est-ce qu'on l'utilise si c'est un consultant peut-être qu'on peut se faire manipuler par cette IA et si on la rend totalement autonome potentiellement il y a des problèmes de concentration des pouvoirs ou autre ça c'était pour Levels of AGI mais ils ne donnent pas de manière d'évaluer ces AGI ils donnent juste ces classes à côté de ça on a Hugging Face Metaph tout un consortium qui s'est regroupé pour mettre en place un benchmark pour évaluer ces IA assistantes ce n'est pas forcément évaluer les AGI mais voilà le benchmark Gaia qui est mis en place intéressant ce n'est pas beaucoup de tâches l'approche c'est peu de questions il y en a à peu près 500 mais très complexes et qui nécessitent et qui sont catégorisées dans divers niveaux la première c'est une question directe la deuxième elle vous nécessite d'aller forcément sur internet donc ces IA assistants doivent avoir un accès à des plugins avec internet etc des outils et les questions du niveau le plus élevé nécessitent de manière obligatoire un fonctionnement en plusieurs étapes avec un par exemple aller récupérer des informations sur internet deux écrire du code trois exécuter le code quatre analyser la sortie cinq faire une conclusion typiquement et donc on est sur des tâches très complexes pas beaucoup de tests c'est un test qu'ils envisagent comme évolutif dans le temps voilà c'est intéressant on a des papiers on a aussi des évaluations qui sont de plus en plus complexes et en parlant d'évaluation il y en a plein dans le genre des évaluations qui comparent les humains à GPT-4 etc là c'est sur des tâches dites abstraites et de raisonnement des tâches abstraites par exemple continuer des deux comprendre à partir de précédents exemples ce qu'il faut faire sur une nouvelle image en résumé on est loin des performances d'un humain pour le moment sur ce type de tâches abstraites avec des modèles type multimodaux ou même avec juste un GPT-4 on est encore très loin typiquement les performances moyennes sont à 0,91% de réussite qu'on entre un tiers seulement pour ces modèles même pour le meilleur d'autres personnes s'amusent aussi à faire passer des tests de Turing avec des setups où on a un évaluateur humain et à cet évaluateur humain on propose soit une machine un modèle de langage soit un humain pareil a priori pour le moment on est encore un peu loin des performances le papier est intéressant parce qu'il y a une vraie analyse de comment les résultats sont identifiés comment est-ce que les évaluateurs qui sont des humains comme nous arrivent à détecter l'IA ou pas arrivent à détecter l'IA ou arrivent ou peuvent même se trompent et peuvent se dire qu'un humain est une IA et donc ils établissent ils ont des des graphes assez intéressants sur les stratégies utilisées pour identifier les humains et donc c'est intéressant parce que ça donne un avis ça nous donne une perception de qu'est-ce que pense un humain pour avoir une IA complète en fait c'est ce papier et moi je le trouve rigolo parce que finalement on analyse plus le comportement humain en interaction avec l'IA que finalement que l'IA est l'IA donc voilà les stratégies qui sont analysées petit point intéressant les personnes familières aux IA n'arrivent pas à détecter mieux les IA que celles qui ne le sont pas même des experts en LLM n'ont pas des meilleurs taux de réussite que la personne qui n'a jamais utilisé dire on parlait dans le papier Levels of AGI de extraction de risque oui on parlait de risque et un des risques c'est l'extraction de données dans ce papier l'équipe essaie différentes approches pour essayer de voir s'ils arrivent en donnant des comptes un peu malins à extraire des données du modèle c'est très faible on parle du centième de pour cent mais ils arrivent à améliorer avant on était au millième là on en est au centième mais c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des études qui sont faites sur ces risques là il y a aussi des études pour améliorer la précision la factualité des informations retournées par LLM avec des méthodes d'entraînement où on s'assure que le modèle là c'est avec une méthode de RLHF où on fait générer au modèle des versions différentes et on lui dit clairement que telle version est plus factuelle que telle autre ils établissent une méthode d'évaluation de la factualité et ils entraînent comme ça le modèle et ils obtiennent des résultats concluants je vais aller très vite sur les derniers je vais juste vous les donner c'est plein de papiers qui essayent d'optimiser les performances des modèles SLORA c'est comment déployer plein d'adaptateurs en parallèle sur des LLM ce qui permet de faire de l'inférence plus optimisée FP8LM c'est faire de l'entraînement en flow type point 8 donc en FP8 pareil entraîner plus vite sans réellement dégratter les performances des modèles parce qu'en fait en IA on peut se permettre ces approximations puisqu'on en fait déjà de base et enfin des papiers sur comment améliorer les performances des modèles à base de mixture mixture of experts et ce exponentially faster language modeling une approche assez similaire où finalement on pourrait la comparer là aussi à de la mixture d'experts et pareil on optimise la qualité des résultats et surtout les temps d'exécution dans ce papier là à performance égale ici c'est pour encore optimiser son inférence distribuer sa génération sur des unités de calcul toujours pareil dans cette optique de calculer plus vite d'avoir des performances plus rapides tout sans dégrader la qualité des résultats toujours et flash decoding plus plus on est sur un concept différent mais voilà c'était la liste les derniers papiers que je viens de parcourir c'est les papiers qu'on considère intéressants qu'on vous invite à zyoter si vous êtes intéressé par les LLM notamment et si vous voulez optimiser votre inférence optimiser vos entraînements aussi et avoir des entraînements plus qualitatifs voilà c'était tout pour Paperstorm Merci de nous avoir suivis sur ce panorama on tient c'est vraiment agréable de vous avoir dans le chat et de pouvoir réagir avec vous d'ailleurs n'hésitez pas les fois suivantes à interagir encore plus en plus d'interagir on ne le rappelle jamais assez c'est important pour nous mais n'hésitez pas pas non plus à partager le concept la chaîne YouTube et les vidéos dans vos entourages que ce soit sur LinkedIn dans vos mails auprès de vos collègues vos proches etc et à vous abonner pour être notifié des prochains contenus etc petit point planning la reprise de Fiddle sera pour le alors attendez je vous dis ça exactement le 11 janvier jeudi 11 janvier jeudi 11 janvier ce sera des maths c'est ça pour lui voilà on attaque la deuxième partie le deuxième parcours donc là ce sera ce qu'on appelle l'IA plus X l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des tâches dans des domaines scientifiques de la biologie la chimie la physique les sciences humaines et sociales etc donc là on va faire voilà on va mettre la main à la patte on va faire on va pratiquer on va faire marcher des réseaux de neurones on va utiliser l'IA et on va commencer effectivement par des maths par une petite séquence maths pour voir un petit peu ce qui se passe sous le capot de la voiture super et ensuite on reprendra aussi Panoramia le 19 janvier avec encore une fois une session un peu spéciale on aura des collègues qui sont à NeurIPS qui viendront faire un retour sur tous les papiers sortis à NeurIPS et qui aussi présentent une partie une partie c'est vrai qu'il y a beaucoup j'ai exagéré une sélection de papiers voilà et aussi qui feront peut-être qui feront normalement aussi une présentation d'un projet sur lequel on travaille en interne à l'IDRIS un projet autour des LLM voilà c'était tout pour cette session on vous remercie encore et on vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end au revoir au revoir et de joyeuses fêtes joyeuses fêtes c'est vrai